Bonjour les amis, bonjour à tous ! Alors j'espère que vous allez bien. Je vous propose quelque chose de super. Avoir du persil tout l'année. Et le démarrer de bonheur, devant votre baie vitrée, à l'intérieur de votre véranda. Comment faire ? Alors il vous faut une grosse jardinière, un grand bac percé, comme ici, avec au moins 10 cm de fond, parce que le persil, ça sera le minimum, le persil a des grosses racines. Alors je vous invite à le remplir, quasiment complètement, de terreau, un bon terreau horticole, comme je dis toujours. Voilà, vous allez le remplir vraiment à 90%. Voilà, on va le tamiser un peu. Là il est déjà super bien. Et on va se, vous voyez, ce mi-février, on va se faire un petit peu de persil. Bon, j'en ai que je vais repiquer, mais ici on va en ressemer à l'intérieur. On pourra même voir le ré-empoter, tout simplement. Alors on va semer dessus, regardez. Vous avez bien la planie. et maintenant on va semer dessus. Alors là, il est important de semer pas trop de rue. Alors je vais essayer de vous faire voir ça, les amis, en donnant de la précision. Alors est-ce que... Voilà. C'est un peu mieux pour moi de vous faire voir. Voilà. On va essayer de bien répartir. Voilà. Voilà. Voilà les amis. Donc, la première partie est faite. Maintenant, on va l'enrober un petit peu de terreau, mais surtout pas beaucoup. Alors tout simplement, les amis, maintenant, on va prendre du terreau de semis. On va saupoudrer au-dessus. Voilà. Pour qu'on ne voit plus les graines. Voilà. Comme ceci. On va y mettre... Allez, 3-4 mm de terreau de semis. Tout simplement. Voilà. Hop. C'est bien. Attention, les boules qui sont tombés. Voilà. C'est bien. Maintenant, on va y mettre un voile d'humidité. Alors comme ceci. Voilà. Tout simplement. Voilà. Alors le persil, vous pouvez le semer pratiquement à n'importe quel moment. Alors vous savez, il va falloir quasiment... Or, il lui faut au moins une quinzaine de degrés pour qu'il germe. Autrement, si vous mettez ça sur votre balcon et que vous avez à peine 10, ça va traîner en longueur. Voilà. L'essentiel, ça serait l'idéal, la baie vitrée. Voilà. Et maintenant, on va tamiser légèrement. Voilà. Voilà. Je vous dis toujours, essayez de réaliser ce petit... Avec un petit morceau de bois, un petit morceau de palette. Vous voyez. C'est super utile. Voilà. Je vais remouiller encore un petit peu là. Et maintenant, je vous conseille de mettre un tissu. Parce que le persil, il a besoin de beaucoup d'eau. Vous savez qu'on peut le faire tremper dans une bouteille 24 heures. Mais là, là on voit mieux où est-ce qu'on a parsemé nos graines. Voilà. Alors, je vais simplement mettre un petit drap, comme ceci. Vous voyez. à la limite, on pourrait essayer de le plier un peu. Voilà. Alors, le but de ce petit morceau de tissu, c'est que ça va permettre, vous voyez, l'humidité, l'humidité passe à travers. Et on peut, quasiment, pour bien mouiller son terreau, on va y mettre plutôt une dose un peu plus grande. Parce que votre terreau, qui est en dessous, il est plutôt sec. Voilà. Ça va s'imbiber, tout simplement. Alors, vous voyez, résultat de la course, les amis. Résultat. Regardez, ça rentre à l'intérieur. Voilà. Il va falloir, ici, si vous mettez ça sur votre véranda, dans votre véranda, il va falloir quasiment il faut compter, si vous avez, allez, 18, 19 degrés, au bout d'une dizaine de jours, vous allez pouvoir retirer votre drap. Autrement, si c'est en extérieur, vous avez le temps, au moins 3 semaines. C'est assez long. Voilà. Mais c'est fait. Voilà. Moi, je vais en remettre un petit peu. Alors, parce que j'ai mis quand même au moins 10 centimètres de terreau. Voilà, tout simplement. Eh bien, les amis, j'espère que ça sera utile. Vous allez pouvoir ainsi avoir du terreau, du persil de bonheur si vous mettez ça à la maison et à la chaleur. Et vous allez voir qu'en une dizaine de jours, eh bien, ça va germer, les amis. Vous allez avoir vos premiers petits brins de persil de bonheur. Allez, à bientôt, les amis. et bon courage à tous dans le jardinage. Et n'oubliez pas, début avril, on va semer un petit peu de manche-souffle. Et également, également en mars. Oui, en mars aussi. En mars, c'est-à-dire aussi les échalotes en mars. Et je vais remettre une ligne d'ail certainement la semaine prochaine. fin février. Et on peut mettre de l'ail jusqu'au 15 mars. Ici, dans le nord, on peut mettre un petit peu de plantation d'ail. Allez, à bientôt, les amis. Bye bye et portez-vous bien tous. et portez-vous bien tous.